Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apolline ou Yoga Poméraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour va être une séance d'étirement de tout le corps qui va être assez rapide. C'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée, donc j'espère qu'elle vous plaira. On va commencer dès à présent allongé sur le ventre. Donc je vais vous laisser vous installer, hop là, sur le ventre donc, les pieds légèrement écartés, un peu plus que de la largeur des hanches. On va placer les mains l'une au-dessus de l'autre, le front sur les mains et on respire bien, on se détend. Fais des petits mouvements avec les hanches à droite, à gauche pour vous détendre davantage. Voilà, on va bien respirer, on va commencer en se centrant un petit peu avant de commencer la pratique. Voilà, une fois que vous êtes bien installé, redevenez statique, relâchez vraiment les épaules, le dos. Relâchez toutes les tensions. Respirez bien par le nez. Très bien, à présent je vais vous demander de placer le bout des doigts des deux mains légèrement en avant du tapis, au niveau des coins. On va poser le front sur le tapis. Super, on va venir inspirer, contracter les cuisses, les fessiers. On inspire, on redresse, on regarde au bras devant soi. On expire, on descend. Soyez vraiment fluide avec la colonne. On inspire, on lève. On expire, on descend. Super, on inspire. On expire, on descend. Soyez le plus fluide possible dans vos mouvements. On inspire. On expire. Super, ok. Encore une fois, on inspire. On expire, on relâche tout. On replace le front sur les mains. Petit mouvement de l'anche à droite à gauche. Super. À présent, on va venir placer le bras gauche en angle droit à gauche de notre corps. On va venir placer le bout des doigts de la main droite sur le tapis. Et on va pousser, se pousser en fait sur la hanche gauche. Voilà. Donc on garde la tête à plat sur le tapis. On vérifie que notre jambe gauche, notre bras gauche pardon, est bien en angle droit. Et on peut venir placer la jambe droite derrière, soit pour intensifier. Là, on doit sortir une bonne ouverture de l'épaule. Voilà, on peut regarder vers le ciel. On respire bien. On a encore une respiration. Et on expire, on relâche au centre. Super. On place tout de suite le bras droit en angle droit. On pousse avec le bout des doigts de la main gauche. On peut placer la jambe gauche vers l'arrière. On pivote sur la hanche droite. On regarde vers le plafond. Vérifiez bien que votre bras droit est bien en angle droit. C'est comme ça que vous allez sentir l'étirement. On respire bien. Encore une bonne respiration. Et on expire, on revient au centre. On replace les mains l'une au-dessus de l'autre. Le front sur les mains. On fait des petits mouvements à droite, à gauche. Super. On va venir sur une inspiration. Se placer sur nos avant-bras. Les épaules bien roulées en arrière. La posture du sphinx. Les pieds bien à plat dans le tapis. On regarde droit devant soi. On inspire. On expire le menton à la poitrine. On inspire demi-cercle avec la nuque. Oreille droite à l'épaule droite. On expire au centre. On inspire. Oreille gauche, épaules gauche. On expire au centre. Décidément. On inspire à droite. Demi-cercle. On expire. On inspire à gauche. On expire. Encore une fois de chaque côté. On inspire à droite. On expire au centre. On inspire à gauche. Et on expire au centre. On inspire. On se relâche. On expire. On pousse la gorge vers le ciel. On regarde vers le plafond. On expire. On revient. Très très bien. On va placer la main gauche légèrement vers le milieu. Donc le cou ne bouge pas. La main vient vers le milieu. On va venir plier la jambe droite. Ramener le talon vers les fessiers. Et on va venir pivoter pour attraper notre pied droit. Je vois que j'ai des mounons sous les pieds. Avec notre main droite. Et on regarde droit devant soi. On pousse vraiment le talon vers les fessiers. On essaie de garder les épaules le plus alignées possible. On regarde droit devant soi. On respire bien. Et on expire. On relâche tout doucement. Il faut que ça se fasse de manière contrôlée. On revient dans notre sphinx. Et à présent on pivote la main droite au milieu cette fois-ci. On inspire. On ramène le pied gauche vers les fessiers. Et on expire. On vient attraper avec la main gauche le pied gauche. On regarde droit devant soi. On aligne bien nos épaules. On étire bien. On respire. A chaque inspiration, on sent que ça s'étire un peu plus. A chaque expiration, on pousse le talon un peu plus vers les fessiers. Et on expire. On relâche avec contrôle. On revient dans notre sphinx. Super. Présent, on va venir placer les mains à plat sous nos épaules. Et on vient dans la posture à quatre pattes. Très très bien. On s'aligne bien les poignets au-dessus des épaules. Ok super. On va commencer par des chats et vaches. Donc on va venir inspirer. Poussez le nombril vers le tapis. On regarde droit devant soi. On expire. On roule le dos. Très bien. A présent, pour ceux qui le sentent bien, on peut venir faire des petits cercles. Donc on va venir inspirer. Passez vers la droite. Vers l'avant. On expire. Vers la gauche. Vers l'arrière. Ok. On fait trois cercles de chaque côté. Allez-y avec votre respiration. Voilà. Sentez bien votre colonne en fluidité. On passe de l'autre côté. On en fait trois de l'autre côté. Voilà. Soyez fluide dans vos mouvements. N'hésitez pas, même si vous le sentez bien, à vraiment plier les bras. Allez le plus bas possible. Et on remonte. On va vers l'arrière. Super. Très très bien. A présent, on va venir joindre les gros orteils. Accarter les pieds, les genoux, pardon, de la largeur du tapis. Et on vient dans la posture de l'enfant. Alors la posture de l'enfant, on a tendance à poser le front sur le tapis. Là, on va rester légèrement en avant. Les bras le plus en avant possible. Et on va faire des mouvements, en fait, de notre colonne. Donc on va être dans cette posture, cette variation de la posture de l'enfant. Et on inspire, on roule le dos, on vient vers l'avant dans notre demi-cobra. On expire, on pousse vers l'arrière. Très bien. On inspire, on roule le dos, on vient dans notre demi-cobra. On expire, on pousse vers l'arrière. C'est même pas un demi-cobra, c'est un cobra complet. Pardon. On inspire, on roule le dos, on revient vers l'avant. Très bien. Et on expire, on pousse vers l'arrière. Super. Soyez fluide dans le mouvement. On inspire. Et on expire. Super. Une dernière fois. On inspire, on roule le dos. On vient vers l'avant. Et on expire, on part vers l'arrière. Très très bien. On inspire, on se redresse. On expire, on ramène les genoux l'un contre l'autre. On vient dans la posture du diamant à présent. On inspire, on lève les bras au ciel. On regarde vers le plafond. On expire. Mains droites à l'extérieur du genou gauche. Bras gauche vers l'arrière. On twist. On inspire. Ici, on se grandit. On expire, on twist un peu plus. On inspire, on revient au centre. Les bras en l'air. On regarde vers le plafond. On expire de l'autre côté. Mains gauches à l'extérieur du genou droit. Bras droit vers l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire, on twist un peu plus. On inspire, on revient. On expire les mains sur les genoux. Très, très bien. À présent, on va venir placer la main droite entre nos deux omoplates avec, vous voyez, le coude gauche qui pointe vers le ciel. Option ici, d'attraper votre coude droit avec la main gauche et de pousser un petit peu pour étirer le triceps. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez attraper. Et si vous le pouvez, votre main droite avec votre main gauche et vous étirer. Ou alors, vous mettez... Ou alors, vous mettez une ceinture de yoga entre vos deux mains aussi, si c'est possible. On respire, on se grandit. On inspire, on expire. On va pousser le cœur vers le ciel. Regardez vers le plafond. Encore une respiration. On expire, on revient, on relâche tout. Très, très bien. À présent, c'est la main gauche qui vient entre les deux omoplates, le coude gauche qui pointe vers le ciel. Même variation que tout à l'heure. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. On inspire ici. On expire, on pousse le cœur vers le ciel. On regarde vers le plafond. On sent bien les triceps s'étirer. On respire bien. On inspire. Et on expire, on revient, colonne neutre. On relâche tout très, très bien. On va venir à présent placer le bout des doigts. Vous voyez légèrement vers l'arrière dans la diagonale au niveau de nos genoux. Et on va venir pousser. En fait, pousser notre buste vers l'arrière pour soulever nos genoux. Donc, si vous n'avez pas besoin de vous tenir, vous pouvez placer les mains en priori au niveau du cœur. Ou vous vous retenez vers l'arrière. Et là, on sent un bon étirement au niveau des chevilles. On respire bien. On essaie de garder l'équilibre. Encore une bonne respiration. On inspire bien. Et on expire. On relâche. Super. Très, très bien. À présent, on va venir placer les mains à l'avant de notre tapis. On crochète les orteils. On inspire ici. On expire. On pousse les fessiers vers le ciel. On vient dans notre chien tête en bas. Très, très bien. On pédale un petit peu. Voilà. Détendez-vous. Étirez bien les jambes. Étirez vos pieds, vos mollets. Super. Très bien. À présent, on va venir inspirer. Levez la jambe droite vers le ciel. On ouvre les hanches. Voilà. Vous pouvez plier. Ramenez le talon vers les fessiers. Faites attention à vos épaules. On expire. On place le pied entre les mains. On pose le genou droit au sol. On se redresse. Fente basse. Les mains sur les hanches. Super. On inspire. Les bras vers le ciel. On expire. Bras droit vers l'arrière. Bras gauche vers l'avant. On inspire ici. On expire. On peut venir placer la main droite sur le mollet droit. Si on le sent bien. Levez le buste vers le ciel. On s'étire bien. On respire. On inspire. On revient. Le buste vers le centre. On a les bras en l'air. Super. On expire. On pousse les hanches vers l'arrière. On tend la jambe avant. On vient de notre demi-grande équerre. Main sur les hanches si on le peut. Sinon, on les place sur le tapis ou sur des blocs si vous préférez. Ok. Super. On va venir. Inspirer. On se grandit. Expirer. On pousse le buste vers la jambe. On inspire. On grandit. On expire. On pousse le buste. On inspire. On grandit. On expire. On pousse. Très, très bien. On inspire. On revient dans notre fente basse. On place les mains des deux côtés de notre pied. On lève la jambe arrière. Ici, sur une inspiration, on va essayer d'amener le genou droit au niveau du poignet droit. On tient un petit peu. Et on pose. Super. On s'installe dans notre pigeon. On va reculer la jambe arrière. Pivoter la cheville droite vers le poignet droit. Ok. On inspire ici. On place les bouts des doigts bien à l'avant du tapis. On expire. On amène le buste vers la jambe. On inspire. On lève. On expire. On descend. On ne va pas tenir notre pigeon. On va juste faire des respirations. On inspire. On lève. On expire. On descend. On inspire. On lève. On expire. On descend. Super. Une dernière fois. On inspire. On lève. Faites-en votre plus beau. On expire. On descend. Très, très bien. On inspire. On va venir se redresser. Placez les mains bien à plat dans le tapis. On soulève la jambe arrière. Et on revient dans notre chien très en bas. Très en bas. Décidément aujourd'hui. Pédalez un petit peu. Respirez bien. On inspire. La jambe gauche. Cette fois-ci vient vers le ciel. On ouvre les hanches. Option toujours de plier la jambe. Ramenez le talon vers les fessies. On fait attention à nos épaules. On expire. On amène le pied gauche entre les mains. On pose le genou arrière. On se redresse sur l'inspiration. Fente basse. Très, très bien. Mains sur les hanches. Sur la prochaine inspiration, on lève les bras au ciel. On expire. Bras gauche vers l'arrière. Bras droit vers l'avant. On twist. On expire ici. On inspire. On expire. La main gauche vient sur le moulet gauche. Si vous le sentez bien, sinon on reste dans notre twist. On pivote la poitrine vers le ciel. On regarde vers le plafond. On prend une bonne respiration. Et on inspire. On revient en fente basse. Très bien. Les bras vers le ciel. On expire. On pousse les hanches vers l'arrière. On tend la jambe avant. On pose les mains sur les hanches, sur le tapis ou sur des blocs. Demi, grand écart. On inspire. On se grandit. On expire. On descend un peu plus. On inspire ici. On expire. On descend. On inspire. On se grandit. On expire. On descend. Très, très bien. On inspire. On revient en fente basse. On expire. On place les mains des deux côtés du pied gauche. On soulève la jambe arrière. Et on va venir placer le genou gauche derrière le poignet gauche. On tient un petit peu. Et on pose. On vient de notre pige. On s'installe bien. Toujours l'option. Vous avez l'habitude de placer un bloc juste en dessous de notre cuisse. On pivote la cheville gauche vers le poignet droit. On met le bout des doigts un petit peu en avant. On inspire. On se grandit. On expire. On fond sur la jambe. On inspire ici. On expire. On fond. Vous faites une belle fluidité avec votre colonne. On inspire. Des beaux mouvements. On expire. On descend. On inspire. Sentez l'étirement de la jambe avant. On expire. On descend. On inspire une dernière fois. On expire. On descend. Très très bien. On inspire. On se redresse. On place les mains à plat dans le tapis. On soulève la jambe arrière. On expire. Chien tête en bas. Super. Très très bien. Ok. À présent, on va venir s'asseoir. Vous pouvez directement placer vos genoux sur le tapis. Balancer vos jambes. Et vous asseoir sur vos fessiers. Vous pouvez marcher, sauter, peu importe. Hop là. Et on se retrouve assis sur notre tapis. C'est parfait. Très bien. On va se mettre un petit peu au milieu. On va venir placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. On peut entrelacer les doigts de notre main. Les placer sur notre pied. On roule les épaules en arrière. On regarde où on se voit. Droit devant. On se grandit bien. L'option de faire des petits mouvements. De faire battre vos ailes de papillon. En bas. En haut. On respire bien. On essaye de détendre les hanches au maximum. Ok. On inspire. On se grandit. On redevient statique. On expire. On fond vers les pieds. On essaie de garder le dos droit. Ce n'est pas grave si on ne va pas très loin. Le but, c'est vraiment de sentir un étirement. On respire à fond. Option de placer les avant-bras sur le tapis. Si vous le sentez bien. Super. On inspire. On revient. On se grandit. Parfait. On va venir avancer un petit peu les pieds vers l'avant. Très très bien. Donc là, on va avoir une forme qui va être plus grande. Entre nos pieds et notre bassin. On inspire. On se grandit. Les mains sur les chevilles. Et on expire. Cette fois-ci, on roule le dos. On amène vraiment la tête entre nos pieds. Option de garder les mains sur les chevilles. Les amener sur les pieds. Peu importe. On sent les hanches bien s'étirer ici. On respire bien. Et on inspire. On revient. Super. On respire bien. À présent, on va venir tendre la jambe droite devant nous. À amener la plante du pied gauche, pardon, à l'intérieur de notre cuisse droite. De notre cuisse droite. On inspire. On se grandit. On expire. On fonce sur la jambe droite. On essaye de garder le dos le plus droit possible. Option d'attraper votre pied. De mettre une ceinture pour tirer un petit peu votre pied vers vous. Les orteils flex. Ramenez vers nous du pied droit. Et on inspire. On revient. Super. À présent, on va venir sur une expiration. Placer la main droite à l'extérieur du genou gauche. On reste vraiment dans la même position. On amène le bras gauche vers l'arrière et on twist. On respire ici. On inspire profondément. Et on expire. On revient. Parfait. On change de jambe à présent. La jambe gauche vient s'étendre vers l'avant. On place la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire. On se grandit. On expire. On va tout doucement vers l'avant. Voilà. Option d'attraper votre pied comme tout à l'heure. Avec une ceinture. Si vous êtes là, c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez me mettre ici. Tant que vous sentez un étirement, en fait, c'est parfait. Chaque corps est différent. Super. Et on inspire. On revient. Parfait. On expire. On place la main gauche sur le genou droit. Le bras droit vers l'arrière. On se grandit bien. On inspire. On expire. On twist davantage. Respirez bien. Et on inspire. On revient. Super. On vient se placer en tailleur sur notre tapis. On va fermer les yeux une seconde. Placer les mains sur les genoux. Les épaules roulées en arrière. Les fessiers tirées vers l'arrière. On va placer une main sur le cœur. L'autre au-dessus. On inspire profondément par le nez. On expire. On relâche. On inspire. On expire. On relâche. On va en prier au niveau du cœur. Namaste. J'espère sincèrement que cette pratique d'étirement vous aura plu. C'est une pratique qui est assez courte. Donc là normalement on a vraiment étiré tout le corps. Donc j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501